Israël estime qu'après le Guatemala, d'autres pays pourraient reconnaître Jérusalem comme capitale. Le vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies date de jeudi dernier. Un océan de verre et quelques points rouges, neuf exactement, les seuls pays qui ont voté contre la résolution condamnant la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Outre les Etats-Unis et Israël, le Guatemala, le Honduras, le Togo, la Micronésie, Nauru, Palao et les îles Marshall ont voté contre ce texte. 35 autres Etats ont fait le choix de s'abstenir. Ce lundi, le Guatemala a donc offert un bouc à dos à Israël en annonçant qu'il allait lui aussi transférer son ambassade à Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a remercié. Que Dieu vous bénisse mon ami le président Jimmy Morales. Je vous ai dit récemment que d'autres pays reconnaîtraient Jérusalem comme capitale et allaient annoncer le transfert de leurs ambassades. Et bien voilà un deuxième pays. Et je le répète, il y en aura d'autres. Et ce n'est que le début. Le président guatémaltèque a justifié sa décision en soulignant la ligne historiquement pro-Israël de son pays. Selon des médias israéliens, les prochains pays à prendre une telle décision pourraient être le Honduras, les Philippines, la Roumanie et le Soudan du Sud. La décision de Donald Trump le 6 décembre a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les territoires palestiniens.